Alors, 3, 4, non, 3, 2, 1, oui, c'est ça. Bienvenue à la 10e édition de la conférence de presse des Nuits Blouses d'Orentides à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Et moi, je commencerai tout de suite en remerciant Rémi Campbell, ici, à notre gauche. Rémi Laftois, merci de nous retrouver au Bistro Show! Yes! Oui, monsieur, merci beaucoup. Bienvenue à notre fails, on va te venir ce soir. On en reparlera après ça, on va inviter Rémi à venir nous dire un petit mot. J'aimerais vous présenter, madame, monsieur, pour ceux qui le reconnaissent et qui le connaissent déjà ou qui ne le connaissent pas. Ici, mon ami Géo Giguère, hein? Bien, les gars, merci beaucoup. Les filles sur tout, papa. Merci beaucoup d'être là, on va se faire un fun Noël. Donc, il a accepté de co-animer cette belle édition de la conférence de Brèves. Il est en vacances. Oui, même s'il était en vacances. Écoutez, Géo nous fait le plaisir depuis deux ans de joindre à nous, de faire un spécial Pop Rock d'été 2.0. Il y a beaucoup d'offres, mais c'est avec les Nulose qu'il fait. Donc, un bon applaudissement pour Géo. Merci. Oui, bien, t'aimais beaucoup. T'aimais beaucoup. T'aimais beaucoup. T'aimais beaucoup. T'aimais aux solidaires, les amis. C'est bon, les doigts. C'est bon, les doigts. C'est bon, les doigts. T'aimais, j'ai un verre. T'aimais écouter tantôt. OK, donc, on va commencer. Je voulais juste vous dire, juste en parenthèse, Géo, c'est un musicologue, un animateur de radio-télévision. Il a beaucoup d'ocs à son arc. Il a été pendant des années. Il faisait tourner des bars, rencontrer des artistes connus et moins connus. Tous ceux qui venaient au Québec avaient la chance de passer dans la revue Pop Rock. Donc, il fait ça depuis des années pour aider les artistes. Plusieurs, vous pouvez en témoigner. On est très fiers de le recevoir. On est tous. Hein? C'est aussi natalité. Hein? Je m'en appelle plus. Et puis là, cette année, comme vous avez pu le voir, donc la dixième, hein, elle se passe à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Oui! Un, deux, trois, quatre, 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 quatre. Ah, c'est une deuxième année pour nous. On était ici en 2011. Madame la mairesse Gisèle Bouticard peut en témoigner. On vous inviterait qu'à attendre. Madame la mairesse, venez nous dire un petit mot. Bonjour! On vous invite! Bon, on va avoir du beau monde dans la scène, là! Ha! 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 Oui, c'est un honneur pour moi d'être ici. Merci à Nathalie. Franchement, merci de venir à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson pour ce dixième anniversaire. Donc, on a une grande fierté, la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, de vous accueillir pour votre dixième festival. Envoyez tout de l'honneur! Oui, hein! Dans le cadre du programme estival, nous autres, on a des fêtes estivales qui s'appellent L'Ac-Masson en fête. Donc, on est bien heureux d'être associés dans ce festival si populaire dans la Nouvelle-Lac-Masson. Cette dixième annonce, cette dixième édition s'annonce prometteuse et les spectateurs auront la chance de vibrer au son de la musique blues pendant plus d'une semaine dans notre décor des plus enchanteurs. Ne manquez surtout pas le spectacle de temps attendu de L'Alguerite-du-Lac-Masson. Wow! On est tellement chanceux! sans oublier les familles qui pourront profiter de diverses activités pour les plus petits, ainsi que la projection de films en plein an, le 13 juillet, à 21 heures. Il y a aussi M. Zeller, il ne faut pas oublier qu'il sera au café aux Marguerites. Ça va être vraiment génial. On amène nos chaises de parterre. Suzanne va ouvrir les fenêtres et on va entendre ça jusqu'au lac. Merci aux commerçants locaux et que tu participes au festival à titre de cinq partenaires. Votre indication permet d'accueillir des artistes de renom dans notre belle communauté. Merci infiniment. Merci à Mme Russito. Merci à toi. Ainsi que toute son équipe des productions FDL et leurs précieuses collaborations. Nous espérons vous voir, ma grand-monde, donc du 6 au 14 juillet prochain. Bon festival à tous! Merci! Merci! Je voudrais juste spécialement remercier Nathalie Russito pour toute la planification qu'on a faite ensemble et surtout de collaborer avec toi ce 14 juillet. Ça va être vraiment un événement mémorable. Merci! Vous savez que c'est la May de la Matin de 14 juillet, Henri! Ça va être un bel anniversaire! Merci beaucoup. Merci beaucoup! C'est un plaisir de vous accueillir pour le vivre-y, là! Bravo la mairesse, j'imagine! Merci beaucoup! C'est un plaisir! Donc, on ne pourrait pas continuer sans évidemment souligner nos partenaires majeurs. Donc, tout ça, ça va se dérouler à cette Marguerite du Lac-Masson sur les cinq partenaires pour faire le café au Marguerite, dont Suzanne Bouteille parmi nous. Bravo, Suzanne! Merci de participer avec nous! On est là! Et bien sûr, au bispo du show Lac-Masson. Merci, Rémy, pour les cinq partenaires aussi, hein! Merci, Rémy! C'est la Marguerite du Lac-Masson! Donc, tout ça, ça va se dérouler ici, mais le 14 juillet, évidemment, dans le parc, parce que sans parc, il n'y aura pas de festival, donc le 14 juillet, on aura, comme vous l'avez entendu, Madame la mairesse l'a nommée, Dame Bigras comme invité d'honneur. Donc, pour remercier nous, sur la scène principale, Émosson! Oui, hein, on applaudit, Émosson! Émosson! Alors, on est très gentil, merci Cassandre, d'ailleurs, pour nous avoir aidé. Bien, c'est l'Émosson! Bien, c'est l'Émosson! Donc, et, bon, Marc Champagne n'est pas ici avec nous, MC5 Productions, qui vient de retourner aussi l'émission sur la route des Nublos, le 14 juillet. Il y a aussi nos collaborateurs du festival, Christian Faumier de Nous TV, Stéphane Lurteau, Informatique Consultant, qu'on a derrière la caméra. Merci Stéphane, hein, qui est toujours là pour nous, pour le site, comme photographe, comme caméra même. Et on a aussi notre photographe Érica Aubé, qui est ici. Merci Érica de prendre des photos pour nous. Ah! Elle est là, elle est là, oui! Elle est cachée, mais elle a l'œil critique. Donc, et Bernard Charbonneau aussi, qui est responsable aux communications aussi, ici, pour l'extérieur des Laurentides. Et responsable aussi des com dans les Laurentides avec accès Rive-Nord, M. Stéphane Lurteau. Stéphane Lurteau. On a aussi beaucoup de médias, mais avant ça, on va parler un petit peu de Géo. Hein, Géo, si tu pourrais nous expliquer, qu'est-ce que tu vas faire pour ta participation, pour ton émission de Pop Rock? Premièrement, ça va être la quinzième émission de Famille Rock édition 2.0. Parce qu'on sait que l'émission Famille Rock a existé environ 1980 à 48. Donc, il y a eu plusieurs éditions, mais je ne sais plus. Non, on avait reçu Jim Zeller, Richard Chartrand, Dambi Gras et Rive. Donc, à ce moment-là, on faisait un peu découvrir les éconnus de l'époque. Oui, c'est ça, les artistes émergents de l'époque. Margeau, Corbeau, blablabla. Et puis, aujourd'hui, c'est un retour de l'ascenseur incroyable, parce que la plupart de ces artistes-là ont participé de l'émission. Donc, on va les rencontrer, on va leur poser des questions indiscrètes, puis je vais leur filer un petit sang s'ils me disent s'ils sont en amour ou pas. Ça fait que vous voyez un peu l'allure, on va s'amuser premièrement, avoir du bon temps. Et bien entendu, on est heureux de faire partie de l'organisation. Tout ça, c'est ça, à 15h30, le fameux 14 juillet. Donc, vous pouvez arriver de bonheur. Et on vous promet une heure dans l'entertainment, là. Comme il se voit, comme on espère que vous allez réussir. Merci beaucoup. Oui, merci. Donc, à cette occasion, on invitera aussi Mme la mairesse pour une petite entrevue. Cassandre, elle va nous faire des belles entrevues. J'ai eu des relations. C'est vraiment spéciale. Donc, le festival n'aurait jamais lieu si on n'aurait pas des partenaires aussi médias. On a SimFM, entre autres, qui ne sont pas ici. Ils ont déjà été des conférences, mais des fois, il y a des années comme ça. On a aussi Accélérantide, on ne les a pas vues. Mais, sûrement qu'on peut espérer d'avoir dit quelque chose dans le journal Accélérantide. À l'époque où on était venant, en 2011, on avait le maçonnier qui avait dit « Les Nubloos Laurentides déménage ». Ça s'était fait en grain dans les médias. Mais bon, les choses, les années passent. Mais on revoit quand même toujours des têtes qui sont parmi nous, des médias très importants. Je pense à Pierre Lauzon dans nos Laurentides.com. Merci, Pierre, d'être avec nous. Merci beaucoup. Et on a aussi, c'est dans les éditions « Pas m'amour », hein, de Pierre Lauzon. Donc, on a Flechmag avec Jean-Pierre aussi. Je n'ai pas vu aussi… Accélérantide. Oui, Michel Lalonde, de la presse touristique aussi, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Elle devait venir. Mais bon, on la salue. On fait aussi partie du tourisme Laurentides, du créneau 4 saisons. Il y avait M. Alain Clavet aussi de la métropole.com, qui devait s'ajouter, que je ne vois pas non plus. Bien, on dit « Salut » aussi. Donc, il y a « Québec Vacances » aussi. « Suivre la musique » avec Marie-Michelle Picard. « Infos du Nord-Saint-Agathe » et bien d'autres. « Cahiers Week-end, Journal de Montréal » et plusieurs autres postes de radio qu'on a fait des publicités. Oui, donc, à ce moment-là, si vous connaissez ces personnes-là, si vous connaissez des gens, vous connaissez des amis, qui comptent dans les médias, vous savez, on donne un spectateur à la fois. Donc, à chaque fois qu'un spectateur s'ajoute, un, c'est l'organisation qu'on tente, ou deux, les musiciens sont contents aussi de jouer devant plus de 6 000 personnes quand même. Alors, la SOCA, la SOCA qui est très importante pour nous, qui est une société de droits de l'exécution. Sans eux, les artistes auraient beaucoup de difficulté à faire de l'argent au Québec. Nous, dans nos ententes avec les villes, on s'assure toujours que la SOCA soit payée. C'est très important pour nous et pour les artistes. Si on veut les aider, ça commence par là, avec la SOCA. Merci beaucoup d'être avec nous depuis dix ans maintenant, la SOCA. Donc, il y aura aussi, je voulais vous parler de la MRC, la MRC des Pays d'en haut. Écoutez, le festival n'existerait pas si on n'aurait pas eu la MRC avec nous, qui est avec nous depuis maintenant une décennie et qu'on apprécie beaucoup. On était très, très, très fiers de faire partie du premier sommet socio-économique de la MRC des Pays d'en haut, qui a eu lieu le 13 juin dernier au Mont-Gabriel. On était très fiers de faire partie, on est fiers de faire partie des acteurs principaux de la culture des Laurentides. Et j'ai avec nous, avec nous, M. Philippe Laplante, qui est l'agent de développement culturel et touristique pour les Laurentides. Accueillons M. Philippe Laplante. Philippe Laplante, ça fait plaisir de vous, M. Philippe Laplante, M. Philippe Laplante. Un petit mot, Philippe! 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 Tu vois, tu es capable de dire ça. Parfait. Donc, je prends ça là. Écoutez, moi, je pense que c'est important de soutenir effectivement les acteurs culturels. Je vais peut-être parler plus au nom de la MRC. Moi, ça fait un an que je suis arrivé sur la MRC. Puis, dans le fond, ce que j'ai remarqué, c'est les acteurs culturels, comment ce sont dynamiques. Puis, effectivement, de façon à Muglo, s'en font partout des acteurs culturels. Donc, c'est clair que de moi, d'accompagner Nathalie Risto dans ses différents projets, pour qu'elle puisse justement obtenir, évidemment, le fonds de culture par moi. C'est pour moi, dans mon mandat. Et je suis très fier, justement, de la Muglo, justement, faire partie des événements culturels de la MRC des Pays-Nordes. Donc, continuez encore dans mon travail. Continuez, c'est dans une bonne voie. Je pense que de venir à Sainte-Marguerite, de l'être maçon également, avec Nation en fête, ça va être une plus valide pour l'événement. Donc, très rare d'avoir l'exposé dans les prochaines semaines. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. On vous apprends aussi. Ah oui. Merci beaucoup. Puis encore une fois. Je vous parlez, mais je ne vous remercie pas de chier. Oui. Ah! Ah! C'est son humour, hein? C'est ça. Il ne faut pas prendre au sérieux. C'était dit avec humour. Humour, hein? Chez O, c'est sans doute le premier humoriste, avant que même les trophées humoristes existent, hein? Donc, c'est à suivre. Donc, bien, écoutez, on peut parler de, hein? Il y aura la programmation, 11 spectacles. Oui. Plus de 40 musiciens, 11 spectacles, pour les gens de Sainte-Marguerite et le touriste qu'on veut apporter à Sainte-Marguerite. Donc, on n'a pas fini d'en parler. On commence, on déclare le festival à partir de ce jour, 14 jours, donc... Non, c'est tout ça. Donc, 14... Mon Dieu, je suis mélangé. Il avait compté 19 jours avant l'événement, hein? Donc, officiellement. Ah, oui, oui, oui. Ok, d'accord. Donc, écoutez, l'invité d'Anne Migrant devait être avec nous. On devait le faire le 18 juin. On l'a remis. Il était censé être avec nous aujourd'hui. Puis, malheureusement, il nous a envoyé une petite vidéo hier soir. Oui. Alors, on va le projeter sur l'écran géant après. Pour pouvoir vous le montrer, Dan qui nous dit, bien écoutez, j'aimerais mieux pouvoir garder mes forces pour être en forme avec vous, le 14. On sait que Dan, il vit des moments quand même assez difficiles de ce temps-ci. Et c'est là pourquoi qu'on va le recevoir avec le tapis rouge et les écrans géants. Pour lui rendre un hommage, parce que pour nous autres, hein, on l'a déjà dit, mais on va le répéter, le blues, c'est un genre musical qui est en bloc du rock, du shuffle, du swing, du boogie. Et c'est un de nos rockers québécois. Donc, je suis très, très, très fière de le recevoir, l'invité d'Anne Migrant pour le dire. On applaudit, Dan. Merci, Dan. On pense à vous aussi. On pense à vous aussi. On pense à vous aussi. On pense à vous aussi à vous aussi. Salut tout le monde. Je ne peux pas être avec vous autres pour la conférence de presse aujourd'hui. J'en suis désolé, mais je vais être là au festival Nuit Blues des Lentines le 14 juillet. Puis, on va vous brosser. On va avoir du fun. Fait qu'amusez-vous bien. Bye. Donc, on achève. Ça tire à sa fin. On a beaucoup de choses à dire. On a monté un projet pour lequel on a fait notre soumission cette année avec la NRC, qui est la zone familiale. Pour nous autres, c'est très, très important de faire un festival pour la famille parce qu'on ne le dirait jamais assez. Vous savez, le blues, c'est le social d'aujourd'hui. Les enfants sont habitués, dans les parties de Noël et tout ça, d'entendre cette musique-là. Donc, c'est important pour les enfants d'avoir leurs parents aussi heureux et célébrés. Et on se voit que quand on fait quelque chose à l'extérieur, c'est la place aussi de la famille. Donc, les enfants et on est dans la belle place. C'est à Sainte-Marguerite. Oui. Oui. Juste avant qu'on nomme les artistes de la programmation, que Jérôme va si bien nous nommer, on est la programmation de la scène principale et des scènes partenaires. J'aimerais vous mentionner que pour la dixième édition du festival, production FDN est fière d'annoncer un deuxième concert qui aura lieu le 11 août prochain à Sainte-Adolphe-Dour, en compagnie de Bob Arresson et Robert Déti, ici, le drômeur de Bob. Merci d'être là, Robert. Merci, Robert. Et The Dio Peace avec One Love Project. Donc, c'est à suivre. Suivez la programmation au mi-blues.ca. Très important. On y va avec les scènes, la scène principale. La scène principale, et bien voilà, la rue principale. Il y aura Brigitte Fauché de Gaming Music, éveil musicale. Et qu'on invite, avec Pépé, à venir nous dire un petit mot de Dame Machine. C'est nos artistes de la relève. Bonjour. Moi, je suis la prof de musique un peu fucké, qui essaie d'embarquer tout le monde dans la musique. Moi, je veux vraiment propager la musique comme la peste. Ok? Je trouve que tout le monde a besoin de ça. Et puis, il y a quelques années, à la Maison des jeunes, j'ai croisé un petit gars qui m'a dit, ben moi Brigitte... Ah oui, je vais le dire. Moi Brigitte, j'aimerais ça apprendre la guitare, parce que je pense que ça va m'aider à trouser les femmes. Ah, papa! Et parmi les musiciens dans la salle, peux-tu juste demander, ô la main, qui a commencé la musique pour trouser les femmes? Ah, la discussion! Ah, les deux mains! Yo! Bon, ça marche! Bon, ça marche! Bon, ça marche! Toutefois, le premier show, le premier show qu'on a eu, Pépé était clairement nerveux, il a figé. Pis là, j'ai dit, mon homme, il faut que tu sortes sa scène. Pis il a dit, non, non, je peux juste plus avancer. Pis là, j'ai dit, sais-tu quoi? Prends ma guitare, je vais la déplancher. Personne va le savoir ça. Pis c'est ça qu'on a fait, pis il a montré sa scène. Master, ce beau garçon-là... Il est rendu avec Dunk Machine, hein? Il y a Dunk Machine, son program punk. Et l'année prochaine, il rentre au Cégep en musique. On est très fiers! Bravo! Et ça va être un musicien exceptionnel! Très fiers de lui! Et donc, cette année, c'est ma part et mon plaisir de vous présenter Dunk Machine, qui est le nom de leur band. Donc, à 15h! Et ils vont jouer à... 15h... 15h30? 14h30? 15h30, oui, c'est ça. Non, Géo, il est à 15h30. Nous, on est à 14h30. Ah, je m'excuse! 14h30! 15h30! 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 Bon, donc, 16h30, le 14 juillet, dans le parc. C'est un rendez-vous pour toutes, hein? Oui! Merci beaucoup! Merci à Pépé et son âme! Moi, j'aimerais juste faire un petit message. On est un mètre qui débute, pis c'est vraiment cool si... Oui, on va y aller, oui! C'est certain! Il y a deux langues de Chine. On est, tu sais, tous nos compos, on est essayé de faire tous nos compos en francophone. Pis on peut utiliser les covers anglais. Mais j'étais difficile à dire un petit 3 secondes pour raconter une mini anecdote. À la base, je pensais que le show, c'était le 14 juin. Mon benne a venu m'arracher la tête, donc on est venus ici, avec tout notre stock, Il faut que j'entends que, ben, il ne faut pas que le baisiste ait trouvé le temps. Ben, c'est bien le 14 juillet, hein? Yes! Pis on vous attend! Hé, merci, Pépé! C'est le blues d'académie. Yes! Ben, merci tout le monde! Hé, merci! Ouais, quel beau! Yes! Donc, oui, bien sûr, sur la scène principale, on aura Dan Bidoc, comme on l'a dit, mais aussi le band de Gouda, hein? Le band Rémy Canneville, qui est le propriétaire du Mistro Show, et son band avec Teddy. On vous invite sur la scène! Venez nous dire un petit mot! Come on, Teddy! Come on, Teddy! Teddy! Il veut pas Teddy! Ah! Teddy! Teddy! Ted Torchman, come in here! Salut tout le monde! Merci beaucoup d'être ici en si grand nombre, pour avoir répondu à l'appel à Nathalie pour venir témoigner de l'ouverture du festival. Moi, quand j'ai rencontré Nathalie, quand elle m'a parlé de son idée de faire le festival, elle était tellement passionnée, pis elle donne tellement pour les musiciens, pis pour tout le monde. Je pense qu'avec toute l'énergie qu'elle met là-dedans, je pense que ça vaudrait la peine de prendre une bonne amitié de bonne amitié de bonne amitié. Je pense qu'enfin, là, félicitations! Ça, ça m'a fait chaud au coeur, fait que j'ai dit, oui, ok, c'est bon, j'embarque, pis on donne tout le pouvoir, on fait ce qu'on peut. Alors, bien, merci beaucoup, pis bienvenue au disco show, pis amusez-vous bien. Pis nous, on est là, on fait du rock, pis j'espère que vous allez aimer ça, on fait nos compositions, on fait aussi des covers. Des covers comme... Ben, Led Zeppelin, ici, DC, Van Halen, C'est Triumph, euh... C'est très bon de connaître. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu, un peu de tout, Pink Floyd, c'est un peu. Bravo! Ouais, merci beaucoup, merci. Bonne chance! Allez, ben, merci, Jean! Et moi, je pourrais dire la même chose en retour, tu, quand j'ai mis moi en Rémi, qui s'était d'emblée de faire partie du festival, et on travaille d'un commentaire à corps pour aider les artistes. Et je les ai présentés aussi à la voix de la chanson aux Patriotes, il y a pas très longtemps, avec beaucoup d'autres artistes. Et puis, je vous dis qu'ils ont été très, très, très amis. C'est un très bon band à suivre, D'accord, D'accord, on a une belle brochette aussi. On va nous en parler, Géo, de nos cinq partenaires sur le café aux Marguerites et au bistrot chaud du Lac-Masson. Alors, D'accord, ils vont aussi faire partie des cinq partenaires. Il y a là aussi Gabi Ouigui-Giouliot, le drummer! Applaudissements Est-ce que c'est d'un spectacle solo? Ah, mais il est ici! Ben oui, ben oui! J'ai pas dit ça, mon Gabi Ouigui-Giouki! Oh, j'ai pas dit, j'ai pas dit! Ah, j'ai dit, merci! Bien et Tristie! J'ai dit, Julio! Ça fait ça le parlement! Ah, bon! Ça fait que tantôt, il y a... Faut attention, par exemple, le jeune, parce qu'ils ont demandé... Il a appris la guitare pour poser les francs. Moi, je vais demander aux musiciens combien il y en a qui ont divorcé. À cause de son musicien. Alors, c'est bien le fun d'être ici. Moi, je fais du blues, on va dire du blues québécois. Oui. En français, des compositions, mais aussi des covers, avec des riffs. Surtout américains, on s'attend que le blues, ça vient des États. Non? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais avec des paroles bien québécoises. Oui, bien, c'est le fun, ça. Du rock québécois pour un peu fun au Québec, c'est le fun. Alors, moi, j'anime trois jams de blues par semaine. Deux à Saint-Jérôme et un à Lachute. Ça vous tente d'arrêter. En passant à l'heure, ça va se faire bien de l'église. OK. Je suis bien content de me rejoindre ici. Encore une fois, merci. Je ne fais pas ce que je faisais avant de te connaître. Ah, bien, moi non plus, c'est l'esprit. Maintenant, tu es devenu célèbre, mon âge. Comme Nathalie Wilbur. Hé, hé, hé. Bonne main, mon Nathalie. Bonne main, Nathalie. Bonne main, Nathalie. Bonne main, Nathalie. OK, bonne chance. Merci beaucoup. Alors, Gabi Wauge, aussi, qu'on a reçu au Théâtre des Papillotes, il n'y a pas très longtemps. Ce fut un très beau moment. Oui. Merci, Gabi. Donc, on a aussi l'OBNL, les Amoureux du Blues, qui est un organisme à but non lucratif, qui vient en aide aux artistes émergents de la route francophone du Québec, et aussi qui a aidé le festival dans sa mission, dans son budget, dans sa mission et son budget chaque année. Donc, on est très fiers. Brigitte Pocher, qui est secrétaire de l'OBNL, moi-même directrice, et d'autres membres. Donc, on vous invite à aller sur notre site et à regarder l'onglet et à nous encourager. Merci. On accueille. Ah. La série est bon en argent, en boisson, puis en nature. Ah, 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 ben là, j'ai hôte. On va regarder une petite jambe. Ah, 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 parce que là, on a vu ici, on va le voir dans les 20 ans. Ben oui. Oui. Alors, d'autres artistes sur la scène principale au café aux margarites, c'est qui, Jérôme? C'est Gary Lindner et Jim Zeller. On vous invite à nous dire un petit mot, Gary Lindner, Jim Zeller. Hein? Come on down, guys. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Gary veut pas venir. Come on, Gary. Just a little. Hein? C'est ça, mon homme. Ha, 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 ha. Regardons avec Jim. Comment ça va se passer. Ok listen, listen. Premièrement, j'aimerais vous dire que je vais être là. Je suis très content parce que Nathalie, elle aime beaucoup, beaucoup. Elle est très enthousiaste, corps, romanque. Et son enthousiasme, souvent, rapporte des bonnes choses. Qu'est-ce que ça rapporte? C'est qu'elle a réuni beaucoup de monde année après année, ensemble, de la bonne musique que moi j'adore. C'est pour la première fois que je vais avoir la chance de faire un spectacle avec Gary. Gary qui est là-bas, qui reste ici justement. Et j'ai bien hâte parce que nous autres, on n'a jamais ensemble il y a peut-être 40 ans à l'heure du temps à Montréal. Ça veut dire que je ne savais même pas que j'étais pour jouer avec lui, pis c'est grâce à elle qu'elle nous a mis ensemble. Fait que ça promet. Et lui a pris le temps de prendre mon CD, mon micro-sillon le plus récent. Un micro-sillon plus récent, Jim's of the Circus. Il a écrit des chartes, des arrangements musicals, et il y a aussi Brian Smith qui va jouer la base avec les autres. Fait que moi, je trouve que c'est génial. Il a pris le temps de faire ça parce que ces chansons-là que j'ai composées, c'est la première fois que je vais avoir les chartes à montrer à les gars, pis il n'a pas été obligé d'appeler quelqu'un comme lui pour les écrire. Fait que merci beaucoup, Garen. C'est très bien de vous. Hi, Brian, il est venu. Brian, Brian, il est venu. Don't worry, pis j'ai passé à lui et moi la place. Peut-être Brian, il parle mieux avec son clavier qu'avec les mots. Moi, je suis très fier aussi d'être avec mon idole, Géo, qui porte parole un peu de cet événement. Et moi, c'est là. La deuxième fois, mais d'autres fois avant, je ne sais pas si c'est à Saint-Agathe, c'est à Saint-Agathe, c'est à Saint-Agathe, c'est à Saint-Agathe. Moi, je suis venu au monde de Saint-Agathe, pis j'ai grandi à Sherbrooke. Fait que dans les mots de mon chanteur Jean-Milaire, il m'a dit, Jim Zimmer, il vient de Saint-Abruck. Saint-Abruck, c'est une nouvelle place. Mais en pensant, je veux dire que je remarque que la mairesse est très jolie et charmante. Je veux dire que je veux dire qu'il va y avoir de super bonne musique. Robert Lecce, il va jouer avec Bob Harrison. Il va peut-être lui dire un petit mot, puis il va peut-être lui dire un petit mot. Pis il y a un salaire qu'à Blue Steel, on le chame Richard Chaptain, Brighton, Rock'n'Roll. Tu sais qu'en parlant des festivals de blues, Richard Chaptain et les amis, en 1996, on partit un festival de blues à Saussoua, en République Dominicaine, parce que j'ai participé. C'est-à-dire qu'on aimait le blues, nous autres les Québécois, on se fait partout. Et le blues nous a envahi tout le temps, depuis longtemps, et on va faire un 15 de bonne job ce coup-là. Je vous garantis. Moi, j'ai l'air de 12 avec Gary, pis apparemment, j'ai coursé le grand patron, Rémy, de m'avoir réussi avec Cal Tremblay et Jimmy James après mon show avec Gary. Fait qu'on va avoir... On va avoir ton argent, là, ce soir-là. Merci au cours, Bob Harrison. C'est qui, nos photographes? C'est comment ils s'appellent, eux autres? Toi, c'est quoi ton nom? Erika. Erika. Erika et... Stéphane. Stéphane. On s'approprie, nos photographes! Ouais, merci! Wouhou! On a même quelqu'un qui filme, il faut pas que j'ai le son nom, il est trop gêné. J'avais oublié de nommer Brian Smith, qui va être là avec nous. Brian est déjà venu, qu'il a été reprise au festival, on est très fiers qu'il soit là. Et ce n'est que partie remise, là, pour la scène principale, on m'a dit, là, live. On va essayer tout d'abord sur la scène principale, encore une autre fois l'an prochain, Brian. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Donc, il y a Richard Chartrand. Richard Chartrand, Blue Steel, qui est avec nous. Sur les cinq partenaires, il va y avoir aussi Carl Grandy, qui n'est pas ici, Jimmy James, Cleo Water, Michel, Charles, oui. Et Richard Chartrand... Ben... Ouais, il est du cap... Il est pas monté sur la scène, Richard, hein? Écoute, on te peint tout de suite, mon chéri! Ha, ha, ha! Hein? Ben, vous allez vous le voir, après tout de suite, la conférence de la 13, en musique. Donc, on vous invite à rester avec nous. Euh, pour l'heure qui va suivre. Donc, ben, c'est... On a fait le tour, hein? Hein? On a tout fait le tour? Ah, ben là, on va jouer, là! Oui! Mais Richard, en parlant de ça, là, on peut-il savoir un peu que ça va bien? Il me manque juste la participation de M. Robert Détier. Robert, viens donc nous parler du Ozu à Saint-Adôme, s'il te plaît. D'accord! On t'invite, Robert Détier, s'il vous plaît! Oui, d'accord! Oui, d'accord! Richard, il va nous dire. On va parler de ça. OK, ben... OK, ben, 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 ben... C'est l'affiche... Ben oui, ben oui! C'est le bulletin, et on aura l'affiche si on t'a senti de l'amour. Alors, je m'appelle Bob Détier. Ben oui! Je suis le drummer de Bob Harrison, qui, en fait, Bob va se présenter le 11 juillet... Le 11 août? 11 août! Ben oui! C'est ça! À Saint-Adôme. Alors, je ne pensais pas que j'étais pour le remplacer, ce soir. Mais... Ça va voir son check! Ça va voir son check! Ben oui, c'est ça! C'est moi qui est là! Alors, c'est moi qui va voir son check! Et puis, euh... En fait, je vais chanter une toune! Ben oui, je vais chanter une chanson! Avec nous tantôt, oui! Non, non, non! Au show! Au show! Ouais, je vais chanter une toune! Au show, c'est le show! Ouais! C'est la seule toune que je sais! Exactement! C'est la seule chanson que je sais! C'est la seule chanson que je sais! Oui! C'est écœurant de venir qu'elle chante! Fait que, vous viendrez voir, euh... Donc, Bob Harrison le 11 août! Oh! Écoute, si tu veux, tu peux... Tu vas prendre en photo! Je vais l'emmener à... Bon, je vais vous montrer... Oui! Puis, je vais t'envoyer des posters cette semaine, parce qu'on devait faire l'heure, hein? OK! Merci, Robert! OK! On prend du tout, mais c'est une photo, oui? Avec l'écharpe aussi! Avec l'écharpe! Bien là, du coup, il fait assez de l'adulte, ça les passeait, l'écharpe! Quand est ça? Ça s'est-à-dire que... C'est un peu de là! prochain. On a, en fait, les bénévoles ont insisté à s'inscrire sur leur titre, mais on n'a pas encore de nouvelles, donc on n'en a pas besoin d'une tonne, c'est deux fois quatre heures, donc toutes les informations sont sur notre site, vous connaissez les bénévoles, on va leur donner un soin, on va les nourrir, on va leur donner quelque chose à voir, puis des petites présences pour les bénévoles, ça fait que, c'est sédit. Oui, c'est dit, puis vous savez, des fois, les jeunes, bien, ils ne savent pas, puis il faut juste les convaincre un petit peu, que tu leur dis, regarde, tu vas rencontrer du beau monde, tu as fait des contacts, donc oui, c'est important, là, je sais, là, que, pour notre ami, que chacun a essayé de regarder dans nos contacts, pour contacter, qu'elle envoie déjà encore, je cite. D'ailleurs, on vous invite à aimer notre page, j'ai notre page Facebook, donc allez-vous suivre, tout au long du restaurant, c'est qu'un dernier petit mot, Richard, il a vaincu la hauteur, il a rentré sur la scène, commande, baby! C'est parce que, moi, mon veston est là, on va te donner un 5, par un tour, j'ai dit. Alors, Richard Chartrand, Blue Steel, madame de l'essueur! Oui, madame! Oui, madame! Oui, par contre, ça, que lui, elle est là, oui, c'est correct. On est d'accord, hein? On est d'accord, hein? On est d'accord, hein? On est d'accord, c'est ça, en tout cas, merci à Nathalie, merci à Liu, merci à mon chum, Rémi, parce qu'il a joué dans Blue Steel, là, quelques années, là, tout ça, hein? C'est vrai, hein? Fait que c'est ça, d'autres, on va être ici, après, après, dans le micro, fait qu'attachez-vous, là, que ça va brosser, on devrait être sur le bloc, là, tout ce que ça prend du jus, là. Puis, c'est ça, merci, puis merci pour tout ce que vous faites. Oui, oui. Jérôme, radon, bébé! Salut, depuis longtemps, tu le fais, Richard? Oui, merci. Puis, tu sais que le 22h30... Maintenant, les checs, encore. Le grand lien se va brosser! Fait que, là, on va vous jouer de la musique. Hé, merci, Richard! Ça fait que ce soir, vous allez jouer de tonto, là. Oui, oui, oui. Dans combien de temps, là? Oui, 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 oui. Hé, bouge pour moi! Là, c'est tonto, hein? Ah, ben, ça, c'est de la shot, ça! Première part, je vais pas prendre demain matin. Oui! Ouh! C'est bon, là, c'est bon. Ah, ma cote, qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Yeah! OK, restez avec nous, hein? Parce que, dans tous les cas, le monde venait à un spectacle, là, il m'a plaît. Ça n'a rien beau, OK, madame. Hein? Vous avez eu un bec de la mairesse? Ben oui, j'en veux! Aussi, Paul! Ha! 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 Vous voyez ça encore, là? Ha! 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 Tout le temps, je peux me mettre à genoux, aussi? OK. Euh... Ça fait qu'il y avait une dernière petite... Quelque chose... J'ai au chigard, madame des messieurs. Oui, alors, encore une fois, merci beaucoup, les amis, d'être venus. Moi-même, j'ai traversé les montagnes. Merci beaucoup. Certains sont venus de Montréal, partout. Et en terminant, je veux dire que... Vous savez, on voudrait sympathiser avec Nathalie, qui travaille très fort. Mais... Oui. Maintenant... Elle a eu une grande épreuve. Alors qu'elle travaillait fort pour l'organisation, sa mère est décédée. Donc, on fait un recueil de 3-4 secondes. Et que vous savez, c'est pas facile de perdre un proche encore moins qu'un mètre. Surtout lorsque t'es en pleine production. Alors, donc... Alors que je vais... Je vais me mettre... Je vais vous faire... Alors que je fais... Une bise. Je vous demande d'applaudir bien fort. On vous remercie encore d'être venus avec nous. Alors, à la prochaine. Merci à Nathalie Rissuto. Merci beaucoup, les amis. À la prochaine. Bonne chance. Alors, petite chose en finissant. Juste vous dire. C'est très important que ça soit sur l'enregistrement de la conférence de presse. Si jamais il pleut. C'est le déluge. La journée du 14 juillet. Tout va passer ici au Bisco Show. Et on va en faire la mention. Donc, le 14 juillet va avoir lieu sous la pluie. Ou à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais on vous invite autant que trois maçons. Merci. rassite, je vous remercie! Bonne chance! An de la tête de la musique! J'aime bien l' pam�arde. Amiert dans votre taille oublie 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 oubliez. Full같 avec nous puis-grossons à l'extérieur. Allez, essayons les troupons à tous en place au Bisco Show. Fais-tu à l' contact entier? Sous-titrage FR ?